Et bien salut, salut Guz, salut Kios, alors c'est la petite émission du mercredi, je sais que vous êtes moins heureux à passer le ASMR du mercredi, ça peut le faire, j'ajuste de config en config normalement, l'audio et la vidéo ne devraient pas être trop décalés pour vous, on verra ce que ça donne au final, ouais, le mercredi je décide toujours encore plus à la dernière minute, donc je comprends qu'il y ait moins de monde aussi, je voulais quand même, hop, il n'y a pas de raison, il ne faut pas me faire gronder par contre d'une eau, on commence par donner l'adresse du discord de l'émission, donc n'hésitez pas, il y a vraiment tous les profils, on a quelques retraités pointure de l'électronique qui viennent de nous rejoindre, et de l'autre côté nous avons de tout frais designer nouvelle génération pour la frugalité et la low tech, n'est-ce pas charlito, donc vous pouvez trouver quelqu'un avec qui causez, il n'y a pas de soucis, en parlant de causez, je vais vous le partager là, ce matin j'ai une nouvelle à la fois sympa et effrayante, je vais y revenir tout de suite, voilà, un talk a été soumis et accepté au Riviera Dev avec mes compères Louis, Philippe et Horacio, donc eux c'est quand même les cowboys du sujet, moi je vais être le petit poussin au milieu, c'est assez rigolo, et petite particularité, je vais vous partager l'écran pour vous montrer ça, cette année Riviera Dev va se dérouler, alors c'est sur la commune de Roquebrune-sur-Argence, il y a un lac avec une base nautique, je ne sais pas s'il y a d'autres photos après qui ont été rajoutées, non peut-être pas, ils en rajouteront plus tard, en tout cas toujours est-il que l'idée c'est qu'on va se retrouver à 4 sur un ponton, alors pas aussi petit que vous voyez là, il y a des vrais pontons larges et tout, avec juste une sono pour que les gens nous entendent, avec ma grande bouche je suis pas inquiet, mais pas d'ordinateur, pas de slide, et on va parler de la techno Kubernetes que je connais juste sur la surface, donc je serai avec 3 experts, c'est rigolo, et donc voilà, sur un ponton, les gens seront en kayak et en pédalo devant, je trouve que l'idée est extra, derrière il y a Super Sebi aussi, donc c'est pas étonnant que des idées comme ça arrivent au Riviera Dev, ça fait déjà deux ans que j'essaye d'y aller même en tant que participant, et puis je ne pouvais pas, donc là c'est l'occasion de cumuler en speaker et en participant, j'irai voir d'autres talks bien sûr, donc voilà, le vendredi 2 juillet, je pense que je ne ferai pas le mariole juste avant de rejoindre mes compères sur le ponton, mais ouais, j'ai 2-3 idées, ça serait bien étonnant que ça ne finisse pas dans le lac toute cette histoire, mais on verra, j'essaierai de prendre quelques photos et puis je vous raconterai ça, donc voilà, ça c'était la petite news perso, ça ne sera pas filmé, non, on a posé la question, ça fait trop, t'imagines en termes d'organisation, aller filmer sur des pontons et des pédalos, la complexité que ça représente, donc non, non, ça ne sera pas filmé, enfin, ça sera filmé peut-être par des participants, je ne sais pas, mais voilà, moi ça me fait plaisir, il y avait un moment que je n'étais pas allé donner, je n'ai pas donné des milliers de talks dans ma vie, donc c'est toujours un grand moment à chaque fois, donc voilà, je pense que ça devrait être sympathique, l'autre chose dont je voulais vous parler, j'aurais dû le faire il y a déjà un petit moment, d'ailleurs je devrais me balader en conférence avec ce sujet-là aussi, peut-être que ça peut intéresser, mais j'aime tellement faire venir Josh d'Angleterre quand c'est possible, je voulais vous parler de la nouvelle version de EduBlock, je vais vous mettre le lien, hop, donc ce sera la version 4, quand vous vous rendez sur le site normal, ouais, un téléphone et hop, je partage tout ça, j'exclus pas la possibilité de faire un petit live au téléphone suivant la réception 4G là-bas, on verra ce que ça donne, on verra bien, donc là je voulais vous montrer la nouvelle version qui arrive de EduBlock, Josh Aheran fait un boulot de fou, quand on arrive sur le site normal, il propose de toute façon, je vais recentrer un poil là, c'est tout tordu, elle est bien là, dans ma sale tête, donc sur la page d'accueil, il propose d'aller essayer la version 4, donc l'adresse elle est en staging parce que c'est, on va dire, c'est pas vraiment une bêta parce que je trouve qu'elle fonctionne déjà sans trop d'accrocs, et je voulais en profiter, vu que j'adore Josh Epic, je trouve ce produit excellent, je voulais en profiter pour vous montrer un peu tout ça, alors, parmi les nouveautés qu'il a rajoutées, vous allez profiter de mon ventilateur au passage, mais c'est pas grave, on va le laisser souffler, il n'y a pas de raison, vous allez avoir un nouveau mode qui s'appelle Classroom, donc avec un système de login, que je n'ai pas encore testé avec des jeunes, l'idée ce sera de l'utiliser je pense avec Mixtin, vous allez pouvoir gérer une classe en tant qu'éducateur, avec des guides spécifiques que vous pourrez leur passer, et un suivi, les guides ne sont pas encore basculés à la nouvelle sauce, je suis obligé de cliquer comme ça, faisons, faisons, donc c'est la partie EduBlocks, c'est la partie Learn, où il n'y a pas de nouveaux guides en soi pour l'instant, mais les guides existants sont déjà super sympas, je manque à tous mes devoirs, j'ai oublié de vous rappeler que EduBlocks c'était un outil de programmation par bloc, qui à la base permettait de faire du bloc et du Python, et puis des modes se sont rajoutés, et là avec la version 4, il va même rajouter un nouveau mode qui est le mode HTML, donc voilà, vous choisissez le type de projet que vous voulez, le mode circuit Python pour coder les cartes qui supportent cette instance de Python embarquée, il y a un mode spécifique pour Raspberry pour gérer notamment la partie GPIO, puis il y a quelques API spécifiques, la partie microbit aussi, qui est sympa au passage, qui s'appuie sur la partie micro Python pour la carte microbit, et puis, il y a une nouveauté dans la partie Python 3, mais c'était déjà riche, il y a beaucoup de choses de côté graphique qui ont été rajoutées, et puis la UI aussi a beaucoup évolué, alors évidemment quand je fais ça, j'ai oublié, tac tac tac, quelle andouille, donc c'était pas ça que je voulais, ça c'est la tête du projet, quand vous avez un projet HTML, il me semblait, voilà, ils sont en dessous, je suis bête, les nouveaux guides qui sont dans la partie showcase en fait, permettent d'avoir, si je vais là, les projets qui sont partagés par d'autres, notamment bien sûr par Josh, et si je prends par exemple la partie introduction HTML, qui a l'air de marcher n'importe comment, pas du tout, putain j'y crois pas, donc il y a des soucis avec Firefox, non, je vais pas ouvrir celui-là, hop, on va y arriver, je dois avoir un Chrome, bêta qui traîne, voilà, ça ira bien pour faire ça, j'irai d'ouvrir un bug, ah ouais, c'est juste, ça a été un peu long, c'est moi qui ai été mauvaise longue, vous voyez, ça s'est pas rafraîchi tout de suite, donc là il y a une preview, qui montre le résultat, de ce qui a été mis dans les blocs, on va pouvoir accéder au mode bloc, bien sûr, donc avec des blocs un peu à la scratch, et puis une partie code, qui en l'occurrence c'est un projet HTML, va vous montrer le HTML, donc ce qu'on peut faire, c'est le cloner, si je me rappelle bien, j'espère que ça va marcher tout dans Firefox, en même temps je lui fais du test en live, c'est pas mal, excuse-moi Josh de pas avoir vérifié tout ça juste avant, je sais que tu as fait un super boulot, je n'en doute pas une seconde, voilà, donc là j'ai cloné l'exemple pour avoir la main sur le code, et comme vous le voyez, on a les blocs de couleurs sur le côté gauche qui vont représenter tout ce qu'on peut retrouver quand on fait une page HTML, donc ça permet d'initier quelqu'un, donc là c'est même déjà un exemple un petit peu avancé, puisqu'il a rajouté un petit script JS, il a rajouté des feuilles de style, donc il y a déjà un exemple un peu riche, puisqu'il y a un bouton aussi, alors je ne sais pas s'il a rajouté quelque chose quand on clique dessus, non pour l'instant c'est juste un bouton, ça vous permet de découvrir le HTML, donc je trouve que c'est pas mal, et toujours pareil, vous pouvez aussi, c'est valable pour le Python, on va y aller voir tout de suite, vous pouvez aller voir le code qui est derrière, toc, alors entre temps j'ai raté un peu, ah ouais mais je l'ai mis sur le Discord, le fait que j'allais à Riviera Dev, je peux vous remontrer vite fait, voilà tu vois le lieu Kongduno, je pense que ça devrait être sympa dans la commune de Rockbrune, un lac, des gens sur des kayaks et des pédalos, et moi avec des compères sur le ponton en train de faire un talk technique sans slide et sans ordinateur, ça devrait le faire. Donc oui pour la partie du bloc, alors on dirait du UiFlow, on dirait du scratch, on dirait un tas de trucs, ça s'appuie derrière sur la techno Blockly de Google, Josh qui je le rappelle n'est pas très âgé et qui a commencé son projet, il avait 11 ans, est allé ou a été invité par la section, la division éducation chez Google et il a des contacts qui l'aident à bosser sur la partie Blockly, il est aussi dans le programme, je ne sais plus quel est le nom, chez ARM qui sponsorise en fait une partie de ce qu'il a fait là. Il est actuellement, je ne sais pas quel est l'équivalent, mais c'est une sorte d'alternance pour l'après-bac et ça lui permet de bosser tout en continuant d'étudier évidemment tout ce qui est lié à l'informatique. Et ouais il a fait un super boulot, ça doit être basé sur, c'était basé sur React mais je crois que maintenant c'est basé sur VGS. Donc ouais voilà, voilà un jeune qui de passion en passion, en poussant quelque chose pour partager, arrive petit à petit dans la vie active et par la grande porte, je lui ai toujours dit que vu ce qu'il avait déjà réalisé et vu ce qu'il était capable de faire, je pense que les plus grands vont l'ouvrir la porte. C'est pas pour rien qu'il a été accueilli déjà chez Google, que ARM le sponsorise, la boîte où il est en alternance doit être ravie d'avoir un jeune comme lui, qui en plus est très agréable et facile à vivre, même dans le boulot. Donc voilà, le look effectivement, je trouve que c'est vraiment bien foutu. Donc petit à petit il a rajouté des sections je disais pour gérer une classe, la partie guide existait déjà sous une autre forme avec le portal, il va l'intégrer directement, la partie showcase pour partager des projets et les exposer aux autres, et puis il a rajouté la partie feedback qui est à la fois un moyen pour lui de lister sur les idées qu'il a sur lesquelles il veut travailler, en même temps on peut en rajouter, je sais que je lui ai rajouté des suggestions sur le multilangue et sur des guides qui puissent être dans plusieurs langues aussi, il faut savoir qu'il a déjà rajouté, alors je vais peut-être retourner sur l'éditeur Python, voilà, il a rajouté a priori, parce que j'ai pas mis, j'ai une petite fenêtre qui me cache, là on s'en fout du nom, il a rajouté a priori la gestion des langues, mais est-ce que, où est-ce que c'est visible, je ne sais plus. Il l'a peut-être pas poussé encore sur la staging, c'est chez lui. Donc oui, il a rajouté la possibilité d'avoir une partie traduite, donc je sais qu'il a commencé, il y a quelqu'un qui a contribué à la partie en français, j'irai voir ce que ça donne, mais oui, je trouve quand même intéressant d'avoir le module Turtle, on voit le code, là quand on est en mode split, on voit à la fois les blocs et puis le code réel qui est derrière, et malheureusement, je ne me rappelle plus, il y a longtemps que je n'en ai pas fait du Turtle, mais on doit avoir un exemple quelque part, hop, on va aller dans Chocaise, je regarde s'il y en a qui ont, ouais. Pourquoi tu dis que tu as raté des trucs, Kios, pour tout ce qui est apprentissage pour les enfants, mais il suffit de poser la question, je peux te partager tout ce que j'ai pu croiser, il faut s'intéresser au domaine et aller chercher, tu verras que ça se fait sans douleur. Donc j'avais dit, hop, 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 dans les exemples Python, hop, hop, il n'en a pas rajouté, mais c'était peut-être dans les guides qui existaient, on va faire comme ça, hop, c'est pas grave si on utilise l'ancien éditeur, je crois qu'il l'avait mis là, qu'il avait mis tout un module avec Turtle, alors je suis bien bête, je crois qu'il y avait dans les Chocaise, je me suis trompé, my bad, ah mais si, Turtleville démo, je l'ai sous les yeux, je l'ai sous les yeux, donc voilà, on peut faire ce genre de choses, hop, quelque part se trouve, si on veut voir comme il faut, c'est le module Turtle, c'est un truc que j'utilise en atelier Mixtin pour débuter avec Python parce que ça permet d'avoir quelque chose d'assez simple et de tout de suite très graphique, le module Turtle de Python étant ni plus ni moins que la même approche qu'on avait dans le langage logo, on manipule une tortue qui est sur l'écran qui va être capable de poser un crayon, soulever un crayon et dessiner, changer d'angle et se déplacer et je trouve que le logo et le module Turtle de Python sont un très bon exemple, si je fais un run, voilà, il me lance dans le truc d'à côté, il pose la question, quelle est la taille des côtés du carré que vous souhaitez dessiner, quelle est la couleur, alors en next value, on va faire un carré, comme ça, hop, il n'a pas du tout, ah j'aurais dû mettre, j'ai peut-être mal interprété la couleur, j'ai dû mal interpréter ce qu'il demandait, donc voilà, on se retrouve à piloter une petite tortue avec des instructions simples comme déplace-toi, c'est-à-dire, voilà, forward, ou alors elle peut, sans changer son orientation, elle peut se déplacer à gauche, à droite ou en arrière, on peut changer son orientation en la faisant tourner à droite, à gauche d'un certain nombre de degrés, et puis voilà, après il y a un certain nombre d'instructions à connaître quand on fait des figures pour les remplir, et ainsi de suite, donc voilà, je trouve que EduBlock est un joli produit fait par une jolie personne, t'es pas un ours mal léché Kios, il n'y a pas de raison, je suis persuadé que si on avait une conversation sur ce que tu fais actuellement, j'en découvrirais une bonne partie, moi j'y ai passé beaucoup de temps dans le cadre de mixting, après c'est une de mes passions à côté de regarder tout ce qui se fait autour de l'éducation et du code, donc voilà, c'est normal que je vois passer les produits, ensuite j'ai eu la chance de rencontrer Josh, de le faire venir, et j'espère qu'il peut me considérer comme un ami, je pense que oui, donc voilà, quand il y a des news, je les rate rarement, donc voilà, mais on peut sur ces émissions calmes en parler, j'en parle régulièrement, mais si vous avez des questions sur ce sujet-là, je peux refaire un tour un peu des trucs qui existent, et je trouve que c'est effectivement c'est super bien fait, c'est-à-dire qu'on est en train de parler d'une application faite par un jeune pour les jeunes, mais je vous promets que s'il y avait fallu que je fasse moi-même tout ça, je pense que j'y serais encore, il y a un boulot de dingue, tu vois, tu dis que tu fais rien, mais ça se trouve que tu as des trucs à m'apprendre pour rien faire, je ne maîtrise pas peut-être ton art de travailler en multi-écran avec la télé allumée, je ne sais pas, il y a peut-être un truc, et ouais, le logo, c'était un langage sympa qu'il y avait eu sur toutes les plateformes libides de l'époque, notamment ceux qui ont eu la chance d'avoir les premières salles du plan informatique pour tous, avec des MO5, puis des MO6, il y avait aussi du logo pour apprendre à, je lance un programme, je lance un langage de programmation, je donne des instructions, l'ordinateur réagit, le logo est très facile à comprendre, ne serait-ce que parce que de toute façon il y a une réalité physique derrière, il existait réellement, il y a des robots basés sur logo de l'époque, qui ont une forme de tortue, avec un stylo à l'intérieur, donc les instructions c'était vraiment, on peut poser, ah ouais, moi aussi, mais j'adore toujours le logo ou le module turtle, mais on peut faire des trucs de dingue, je vous invite à chercher sur internet ce que les gens font avec le module turtle de Python, c'est vraiment, c'est vraiment extra, salut zigazou, tout, et puis exactement, on fait du logo, on fait des trucs graphiques, oui, la tortue gelin, ouais, 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 je sais pas si, évidemment, je vais faire ça, ça déconne, mais on va passer par là, c'est pas grave, hop, hop, tac, voilà, bonjour Flicker, voilà la tortue de gelin, qui était déjà quelque chose qui faisait tout ce qu'on fait dans nos M-robots et compagnie, qu'on a, les, ça y est, j'ai mangé le nom, le petit robot blanc, je cherche, il est pas loin, j'ai mangé son nom, peu importe, peu importe, qui permettent d'avoir effectivement cette notion d'un stylo, c'est, ah bah oui, 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 d'ailleurs pour les cartes à programmer, qui était une des premières formes d'avoir des applications, on faisait les cartes perforées, et je pense qu'il existe des choses similaires, et je pense qu'à la rentrée, croisons les doigts, touchons du bois, si les ateliers en présentiel recommence avec Mixtin, j'ai pas connu non plus les cartes perforées, dans ma vie professionnelle, j'ai juste vu ça effectivement en cours, mais je pense qu'avec les enfants, ce serait, avec quelque chose d'adapté, ce serait un truc génial, j'y pense parce qu'en fait, je vais tout vous dire, je vois Goose qui est là, qui a un projet super intéressant, avec de la logique, avec des cartes imprimées en 3D, qui font des QR codes qui permettent de coder un truc qui se passe dans un jeu, d'un type de jeu, type livre dont vous êtes le héros, je me demande si on pourrait pas aussi avoir quelque chose dans ce genre-là, de décider de programmer quelque chose, alors à réfléchir quoi, on peut faire un tas de trucs en perforant des cartes, le code de la route éventuellement, oui, mais de rien monsieur Goose, mais j'en parle pas plus, parce qu'il faut le temps que ça mûrisse, mais ce projet, tu viendras nous le présenter un jour, il n'y a pas de raison, tu viendras le présenter, je sais que tu aimes ça, donc voilà, et ouais, mais ça sera pas le code de la route, je pense que les enfants s'en foutent un peu de faire des trous dans une carte, oui, il y a toute la série, merci Zigazoo, effectivement, on pourrait envisager sans problème d'avoir un système de cartes perforées qui programme un robot avec des ordres, exactement les ordres qu'on a en logo, avance, de temps, gauche, droite, et puis de le mettre sur une carte perforée, le faire lire dans une machine, et ça le ferait je trouve, ça le ferait bien en tout cas, je pense que ça serait un atelier qui mêlerait du physique, comme dirait la star Aurélie, je veux du physique, j'ai pas le super t-shirt aujourd'hui, pas tous les jours quand même, mais je pense que lier la découverte de la logique de l'ordinateur, que ça soit avec ou sans ordinateur d'ailleurs, du code, de tous ces domaines-là, le lier à des microcontrôleurs, des robots, des lumières, du papier, du pliage, comme ce que je vous avais montré, les kits où on peut utiliser des Lego avec des ensembles motorisés ou mobiles, et puis du scotch conducteur, je pense que ça permet de découvrir des notions scientifiques, mais en même temps de garder le côté très concret, je trouve que c'est important, donc voilà, la tortue logo, ah mais voici monsieur Alex, oui c'est Zigazoo qui nous a donné les liens sur un fliqueur où il y a des photos, j'imagine qu'il doit y en avoir d'autres, ça marche pas aujourd'hui, mon copier-coller là, hop, voilà, avec le boîtier de commande, avec des cartes perforées et tout ça, mais dans quelque chose de remis au goût du jour avec les technos d'aujourd'hui pour que ça soit pas trop cher, ce serait pas mal d'avoir un robot, peu importe sa forme, il n'y a pas besoin qu'il soit compliqué, mais aujourd'hui on peut utiliser une technologie sans fil pour le programmer, c'est plus sympa à manipuler, on peut imaginer effectivement, comme tous les robots qu'on a déjà aujourd'hui, le système de crayons au milieu pour dessiner sur une grande feuille, les enfants adorent ça généralement, et à côté inventer un lecteur de cartes perforées à un format qu'on définit et en avant, ce serait pas une belle idée ça, et au final demander un générateur de cartes perforées dans EduBlocks, cumulons, cumulons, bah écoute Alex, on peut en discuter de tout ça, on peut en discuter, alors Microbit j'adore, vous savez bien que je suis encore jusqu'à la fin du mois Champions, même si j'ai pas fait grand chose ces six mois avec les cartes Microbit, pas beaucoup, pas autant que j'aurais voulu, le seul inconvénient que je vois à la carte Microbit, c'est le fait qu'elle n'ait pas de connexion réseau, je trouve ça dommage, mais nous allons discuter sur le Discord de calme de tout ça, je pense qu'on peut, oui Alex, je pense qu'il n'y a pas besoin que ce soit complexe, au contraire quelque chose de simple, d'abordable, et on peut t'aider pour la partie méca je pense. Ouais mais le Bluetooth des, oui oui, il y a le Bluetooth sur les cartes Microbit, mais sincèrement, comme approche du sans fil, on peut mieux faire, d'abord le Bluetooth c'est pas ce qu'il y a de plus simple, et franchement à proposer en interaction à des enfants, c'est pas, à moins qu'il y ait des nouveaux blocs qui apparaissent de manière ultra simplifiée, mais ouais c'est quand même compliqué. Donc oui, je l'ai déjà mis le lien du Discord, mais comme on en parle, je vais le remettre, vous faites bien de me rappeler à l'ordre monsieur, toc, le lien du Discord, oui j'ai déjà fait du morse avec les cartes Microbit, ça marche super bien, parce qu'ils ont un module radio par contre pour la peine, qui permet de communiquer entre deux cartes Microbit, et le résultat est vraiment sympa. Et l'autre truc que je voulais vous donner tout à l'heure, quand je vous ai parlé de EduBlock, ah bah merci, je l'avais mis, merci Kios. Je voulais vous mettre aussi le Twitter de Josh, si vous voulez, alors il y a aussi un compte EduBlocks, mais c'est quand même souvent avec son compte qu'il donne les nouvelles. Et le générateur de cartes perforées, tout à fait Gouz, tu as déjà quelque chose qui pourrait fonctionner. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, ceux que ça intéresse, je vous donne rendez-vous sur le Discord, et blague à part, j'en parlerai à Josh, il a peut-être des idées là-dessus, mais je pense qu'on pourrait essayer de faire un objet mobile qui pourrait être piloté, voire un objet mobile qui pourrait être piloté et qu'on pourrait utiliser pour dessiner, et le tout avec un système de cartes perforées pour le programmer. Les discussions sont ouvertes, je sens qu'on va même ouvrir un canal sur le Discord, ça serait sympa. T'inquiète pas Kios, il n'y a pas de soucis, je ne m'inquiète pas pour la latence. Et voilà Charles, désolé Charles, aujourd'hui j'ai commencé à l'heure, et on arrive à la fin de cette petite émission du mercredi. Vas-tu bien Monsieur Charles, je te le souhaite. Je pense que tu vas nous rejoindre aussi sur le Discord, on est en train de parler de... Allez, on ne va pas se quitter comme ça. Tac, on était en train de parler de la Tortue Jelin et de son système de programmation par carte perforée, et on était en train de dire que, à nous tous, peut-être qu'on avait les compétences, il faut que je change de disposition depuis que j'ai le micro de ce côté, les compétences pour faire le robot, sa programmation, des cartes perforées avec un système qui le gère, enfin bref, on peut discuter de tout ça, je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de sympa. Voilà. Si vous n'aviez pas assez de projets dans votre to-do liste, en voilà un de plus. Oui, oui, oui. Un détail encore. Oui, je t'écoute Alex, pas de soucis. J'ai faim mais pas à ce point, je t'écoute. Alors, nous partons sur le langage logo, oui, qui est un langage très puissant, je te l'accorde, encore que ça dépendait de l'implémentation choisie, puisqu'il y avait plusieurs versions du langage logo et comment, suivant les implémentations, celle du MO5 par exemple n'allait pas très très loin et se limiter beaucoup au déplacement de l'objet graphique, mais effectivement, il y a beaucoup plus de choses dans le logo. On peut aussi envisager ce fameux robot d'avoir la capacité de le programmer aussi avec un logo moderne ou à notre sauce, peu importe. Ah, mais je ne doute pas de la puissance du logo. Et Charles qui rajoute ça derrière sa liste de projets. Oui, 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 mais voilà, tiens, j'irai remettre un peu mon nez dans le logo et sa vie, son oeuvre, comme on dit. Je suis certain que je vais trouver des implémentations de logos captivantes même aujourd'hui, de la même façon que quand on s'intéresse aux basiques, chaque fois que j'ai replongé dans le monde du basique, c'est un monde très vivace aujourd'hui encore. Il y a vraiment plein de logos et de basiques, il n'y a pas de raison. Donc, ça sent le canal nouveau projet ou le canal logo sur le Discord. Je trouve que c'est une riche idée. Voilà. Je ne voudrais pas vous couper la chic. Si vous avez autre chose à dire, allez-y. Moi, j'ai fait le tour de cette petite émission du mercredi qui, comme maintenant vous en avez l'habitude, est encore plus improvisée que celle du lundi où j'ai quand même un sujet généralement avant. Donc là, on est arrivé en improvisant. On est reparti avec des sujets, comme d'habitude. Merci à vous. Il faut vraiment que je change la disposition de ce micro et de mon écran. Vous avez vu, pas de surchauffe. Alors, j'ai ma résolution un peu floutée sur le Mac, mais je ne comprends pas. J'ai un adaptateur qui me permet de fonctionner sans chauffer avec un écran externe. Bref. Comme on dit, par chez moi, on verra bien. Chez vous aussi. Bon appétit à tous. Bon après-midi. Et à lundi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada